Alors une actu concernant la Lucid Air qui arrivera en Europe en 2022. Je n'avais jamais remarqué l'arrière de la voiture mais c'est moche quand même. Elle ne roule pas encore aux Etats-Unis, pourtant les voitures électriques de Lucid sont prêtes à traverser l'Atlantique et débarquer en Europe. Roberto Rousseau, patron de Lucid en Allemagne, a dévoilé des détails très intéressants des plans d'expansion de la société californienne dans les années à venir. Nous voulons commencer à livrer nos voitures en Allemagne en 2022, a-t-il révélé. Ajoutant que d'autres détails de l'entrée sur le marché européen seront annoncés plus tard dans l'année. En plus des routes allemandes, il semble que Lucid veuille également s'implanter aux Pays-Bas, Norvège, Belgique, Danemark et Royaume-Uni. Pour la France, il faudra patienter un peu plus longtemps. Rousseau a également précisé que l'entreprise continuera à se concentrer premièrement sur le marché américain, où elle est sur le point de lancer l'air. Les livraisons du modèle devraient commencer d'ici fin de l'année. Pourquoi pas la France ? C'est bizarre ça. C'est comme Polestar. Il y a des problèmes de logo visiblement, d'où le fait qu'il ne puisse pas rentrer en France pour l'instant. Mais Lucid, normalement, il n'y a pas de problème. En revanche, le directeur n'a pas précisé quelle version de la Bain Zero émission serait prévue pour le vieux continent. Pour rappel, le constructeur américain propose trois finitions Pure Towing, Grand Towing et une série spéciale Dream Edition de plus de 1000 chevaux. Donc, résumé dans ce tableau, ce qui est certain, c'est que les véhicules proviendront directement des Etats-Unis, et plus précisément de l'usine de Casagrande en Arizona. Une potentielle deuxième usine serait construite en Arby Saoudite, et celle-ci pourrait être d'une grande aide à l'avenir. L'entraide de lucide sur le marché européen envoie un signal phare à son grand rival Tesla. Après que l'air est confronté à la Model S sur le front des berlines, la firme d'Elon Musk devrait également défendre les intérêts des CSUV X et Y à partir de 2023, avec l'arrivée du Gravity. Donc, lucide-gravity, j'imagine. Joli nom. Et deux ans plus tard, donc, en 2025, ce sera au tour de la future Model 2, lorsque lucide lèvera le voile sur sa première compacte électrique. Ouais, bon, pour l'instant, lucide, ils ne sont pas très très dangereux face à Tesla. Ça manque un peu de crédibilité pour moi. Je ne suis pas sûr que ce soit un franc succès, cette marque. On verra. L'arrière est hideux. Je ne supporte pas cette arrière-là, c'est terrible quand même. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.